Musique 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 Après, à ce que je sais, on a oublié l'hôpital, on a oublié l'hôpital, on a oublié l'hôpital, on a oublié l'agent, on a été effectué l'agent et l'agent, on a été recruté. Les métiers que je m'en ai dit, c'est que nous, en tout cas, en tant que directeur on a oublié l'hôpital. Je m'en ai dit qu'il y a l'hôpital qui s'est parti, pour que chaque événement ne seja pas mais les services du départ ont été faibles. Ainsi, l'hôpital nos réunions pour savoir, on peut parler sa propre surveillance de l'hôpital. Après deux mois, on les a à l'hôpital. Et on a commencé à hospitaliser. Et lorsqu'on se fait voir, les services a mis en un peu par un. Après, nous avons dit Il y a deux services de l'hôpital et de l'hôpital de l'hôpital. Il y a deux services de l'hôpital et de l'hôpital. Il y a deux services de l'hôpital. Il y a deux services complexes. Il y a deux services de l'hôpital. 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 qui sont les plus importants dans la personne. Je ne te dis pas que les gens se sont prêts. Nous avons vu que les hôpitaux sont en charge de ces hôpitaux. Ce sont des gens qui vont venir et qui vont recevoir les hôpitaux. C'est ce qui doit être fait pour un dispositif, qui va s'occuper et laisser l'entendre. Il n'y a pas besoin d'un homme, parce qu'il n'y a pas besoin d'un hôpital, il n'y a pas besoin d'un homme ou d'un homme. C'est ce qu'il y a. L'entretien n'a pas besoin d'un homme, mais il n'y a pas besoin d'une vigilance. Il y a des gens qui ont besoin d'un homme. Si on les relâche, on les relâche. Nous les surveillons régulièrement. Ici, il y a des problèmes de service à côté. Il y a un moyen d'un logiciel. Il n'y a pas besoin d'un point focal. Il y a des problèmes de service pour les huygiènes. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a dit. L'équilibre, c'est la prise en charge. Les maladies doivent être en charge afin qu'ils soient en charge et qu'ils doivent opérer. C'est ce qu'on a fait. Les médecins et les spécialistes doivent être en charge. Ils doivent être en charge de leur service. Ce sont des décroissants qui ont besoin de leur service. Ils doivent être en charge de leur service. Ce sont les décroissants qui ont été en charge de leur service. Les médecins ne sont pas en charge de leur service. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, quand il y a des urgences, l'urgentiste a regardé, c'est qu'un cardiologue, un gastro-entérologue, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il n'y a pas d'argent. Même si il y a des goudis, il y a des goudis, il y a des goudis, et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La réduction de la prise en charge de l'un des combats, c'est pour le moment. Pour le moment, c'est vraiment une amélioration. Ici, c'est mon service au laboratoire. J'ai fait un service derrière l'un des combats pour s'assurer qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais pour les paramètres biologiques, les médecins devraient travailler et ils ont tous les disposables dans le laboratoire. Ils ont tous les disposables dans le laboratoire. Côté biochimie, hématologie, tout type de bactérios, les bactérios, les bactérios, c'est le plus important dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes et de problèmes et de tensions. On a vu des études mais comme on a fait des études personnellement, on continue avec ça pour pouvoir donner des chiffres exacts. Mais les fèvres ont des tensions, des hépatites. Je m'appelle Moussey Yatoumba. Je suis pharmacien biologiste. Je suis responsable à la salle de la banque de sang de l'hôpital. Ici, au niveau de la banque de sang, on a la salle de secrétariat. Là où on communique avec les donneurs et on donne aussi les résultats pour les donneurs. On a aussi deux salles de manipulation, deux salles de laboratoire, deux salles de manipulation pour manipuler les postes de sang. On a aussi un bureau des responsables. On a aussi une salle de prélèvement pour les donneurs. On a aussi une salle d'enregistrement. C'est Docteur Meïmouna Mane. Je vous présente le service de l'oncologie et de la radiothérapie ici au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmedul Hadim. Le service de l'oncologie et de la radiothérapie. Le service de l'oncologie et de la radiothérapie est organisé à tous les cancers. Il est organisé par la radiothérapie. Le service est organisé en unité. Il est organisé par la radiothérapie externelle et une machine qui envoie des lasers pour l'eau. Il est organisé par une unité de curie-thérapie. Le laser est un laser qui traverse le cancer directement sur le cancer. En général, il y a un cancer qui n'est pas au cas. Il y a une unité de chimiothérapie qui est en train de défailler le cancer par perfusion. Il y a une unité de perfusion et qui est en train de faire une unité physique médicale. Le laser est un système de gestion de la machine. Il s'est passé sur le hôpital, il s'est passé sur le bouteille. Il s'est passé sur le bouteille, il s'est passé sur le bouteille. Il s'est passé sur le bouteille et il s'est passé sur le bouteille. Quand je suis venu, je suis venu au bouteille. Je suis venu à ma femme. 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 Il s'est passé sur le bouteille. Le processus est passé par la physique. C'est la salle de la deuxième métrie. C'est la planification. Il s'est passé sur le bouteille. Qu'est-ce que vous avez fait ici? En général, on le voit en virtuel. Donc, si on a un scanner, on a une image de la maladie. Après, on le transfère à l'ordinateur. Là, on a un système de planification TPS. Là, on voit le malade de façon virtuelle. Là, on a une dose comme médecin de la maladie. Vous avez pris le traitement. En virtuel. Je suis allé à l'arthrose et l'arthrose. Tout ce qui est à l'arthrose est à l'arthrose. Après, je suis allé à l'arthrose et je suis allé à l'arthrose. En 2022, nous avons commencé notre activité. Si vous regardez ce qu'il y a à l'arthrose, il y a des consultations. Si vous avez des maladies, ils ont fait des accidents. Ils ont fait des accidents. Ils ont fait des maladies. Ils ont fait des maladies. Ils ont fait des maladies. Ils ont fait des maladies et se réunir les maladies. Il y a aussi quelques maladies. À l'arthrose et une maladie. Ils ont fait des maladies. Ils ont fait des maladies. On vous dit le Dr Abdou Nyan. Je suis le Chef du service de radiologie de l'hôpital. Cheikh Ahmad El Khadim. Le service de radiologie est fait de 5 unités d'imagerie. Cinq unités d'imagerie, c'est-à-dire radiographie standard, échographie, unités de mammographie, unités de scanner et unités d'IRM. Les appareils ont un appareil qui a des données, il n'y a qu'à l'aide de l'UAS, parce que le service d'aide au diagnostic. Parce que, par exemple, le médecin, si vous voyez le malade, il n'y a pas de problème, pour qu'il ait l'infirme, il faut que vous demandez la radio. Il n'y a pas de problème, mais il y a une radio standard, c'est simple, il y a une échographie, il y a une autre modalité d'imagerie, il y a une mammographie pour les cancers de 5. Il y a aussi un scanner, il y a un scanner qui est plus avancé, mais il y a un IRM, il n'y a pas de problème. Il y a un scanner qui est plus rapide, mais il y a un scanner qui est plus rapide. Il y a un scanner qui est plus rapide. C'est parti, Mère.